Bonjour David Castello-Lopez, bienvenue dans l'équipe de La Matinale, on vous retrouvera tous les mardis et ce matin David, vous vous demandez d'où vient l'espérance de vie ? Oui, l'espérance de vie, c'est le seul indice statistique qui pourrait être le titre d'un poème ou même d'une chanson. Alors pas une chanson super, l'espérance de vie ça fait très tube de groupe de rock lycéen dans les années 90. C'est l'espérance de vie ! Mais c'est quand même un indice statistique, poétique et même touchant. Touchant parce qu'il transmet l'une des vérités les plus universelles de l'humanité, à savoir une fois qu'ils sont nés, les gens dans leur immense majorité souhaitent mourir le plus tard possible. Je dis immense majorité parce qu'il y a tout de même des exceptions. Par exemple, Nicolas, si je commence à vous suivre tous les jours de votre vie dans la rue en vous posant des questions en allemand... Nicolas ! Nicolas, as-tu ma flughaven geschlafft ? Nicolas, as-tu der unten des ansatzes gedacht ? Bon, vous allez espérer que votre existence s'arrête le plus vite possible. Mais, mais, la plupart du temps, les gens espèrent rester en vie. Alors on se dit que l'espérance de vie comme statistique, ça doit dater d'il y a très longtemps. Mais en fait, c'est pas si vieux que ça. Ça date du 17e siècle. Et, fun fact, on sait très bien qui est la personne qui s'y est intéressée en premier. C'est un mercier anglais. Un mercier, c'est un monsieur qui vend des articles de couture. Ce mercier anglais, ce mercier anglais, il s'appelait John Grant et il était aussi démographe. C'est comme si Thomas Piketty était également cracheur de feu. Vous voyez, c'est ce qu'il est peut-être. D'ailleurs, on me dit que c'est un homme plein de ressources. John Grant, en 1660, il a compilé plein de données sur les gens qui étaient morts à Londres dans les années précédentes. Et il a fait des tableaux Excel. Et, selon ses chiffres, à Londres, en 1660, l'espérance de vie était de 17 ans et demi. C'est pas ouf, c'est pas ouf du tout. Pourquoi c'était si bas ? Eh bien, en premier lieu, bien sûr, parce que les enfants n'arrêtaient pas de décéder. Un tiers des enfants mouraient. Et ça, ça laisse rêveur. Parce que je veux dire, aujourd'hui, pour vous la péter avec vos enfants, il faut qu'ils soient HPI. À l'époque, il suffisait qu'ils soient vivants. À la sortie des écoles, on devait entendre des trucs du genre « T'es mal, hôte-là, avec ces enfants qui sont même pas décédés. Ça m'énerve. » Et madame n'est même pas morte en couche. Et deuxième facteur, les médecins, avant le XIXe siècle, ils étaient nuls. Alors, ça, tout le monde le sait. Mais je ne sais pas si on se rend bien compte d'à quel point les médecins étaient nuls. Il y a, par exemple, eu un moment, au XVIIe siècle, en Angleterre, où les aristocrates vivaient moins longtemps que le reste de la population. Les aristocrates. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était les seuls qui avaient accès à des médecins. Or, à l'époque, être soigné par un médecin, c'était plus dangereux pour la santé que de ne pas être soigné du tout. Alors, aujourd'hui, l'espérance de vie en France, c'est en gros 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Elle stagnouille depuis quelques années. Mais elle va quand même très probablement continuer à augmenter doucement. Et moi, ça, ça me donne envie de chanter des chansons de lycéens. Mon espérance de vie, c'est de te donner ma vie, mon espérance de vie. Merci, David Castello-Lopez. C'est une très belle page d'histoire. À mardi prochain.